Musique Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 54ème épisode d'une semaine en comics un épisode en une seule partie, on reprend les bonnes vieilles habitudes et avec 3 titres au programme on commence par un titre sorti en début de mois et que j'avais pas encore pris c'est le nouveau Daniel Klaus, caricature enfin nouveau, tous les récits au sommaire ils datent des années 90 le recueil était initialement paru aux Etats-Unis en 1998 et en France en 2000 chez Rackham on a donc au sommaire 9 récits relativement courts le plus long ça doit être l'avant-dernier Gynécologie qui lui fait un peu plus de 20 pages et c'est du Daniel Klaus assez typique de cette époque et qui est dans sa veine bizarro-étrange alors on n'est pas dans le même registre d'étrangeté que comme un gant de velours pris dans la fonte ici c'est une étrangeté plus diffuse plus ancrée dans le réel on a des personnages relativement ordinaires qui disent et qui font des choses assez banales mais toujours de manière décalée je sais pas bien comment expliquer ça si je prends la première histoire caricature c'est donc l'histoire d'un caricaturiste qui participe à un festival d'artisanat où il fait le portrait des badauds et il va rencontrer une jeune femme qui s'intéresse à lui et à son travail et ils vont vivre une sorte de relation là aussi je dis une sorte d'eux parce qu'on n'est pas vraiment dans le registre de l'histoire d'amour même d'un soir tous les personnages ont un comportement étrange chacun parle mais sans vraiment répondre ni même écouter l'autre et la narration elle-même elle est souvent en décalage avec l'action ou en tout cas elle ajoute encore à ce décalage permanent alors c'est assez typique du style de Daniel Klaus de l'époque mais c'est même j'ai l'impression assez typique des années 90 ce genre de narration que ce soit dans les comics dans les romans ou même dans le ciné indé-américain et pour avoir vécu cette période c'est vrai que ça m'évoque quand même pas mal de souvenirs par contre je suis absolument incapable de savoir si ça a bien vieilli ou pas en ce qui me concerne il y a un certain côté nostalgique à me replonger dans ces histoires et dans ce style de narration après il me semble quand même que là Daniel Klaus il atteignait un peu les limites de ce style justement là on a un peu l'impression que il a une méthode qu'il applique de manière assez systématique et presque mécanique à chacun de ces récits les personnages ne sont jamais les mêmes mais ils ont tous plus ou moins en commun le même côté détaché le même côté cynique et puis la même incapacité à communiquer avec les autres et puis la construction du récit avec son narrateur omniprésent et sa façon de sauter sans arrêt du coq à l'âne là aussi plus on enchaîne ces histoires et plus on a l'impression de lire un petit peu toujours la même chose donc on va dire que c'est pas mon Daniel Klaus préféré l'orcueil précédent 8 Ball lui il offrait des séquences plus légères et de manière générale il offrait plus de variétés que celui-ci là j'ai l'impression quand même que Klaus tournait un petit peu en rond après graphiquement ça reste quand même toujours aussi beau là aussi on reste toujours dans le même style quoique sur les récits en couleurs l'approche est pas toujours la même par exemple entre les couleurs de la maman dorée et celle du récit juste après qui est 1966 là on a du coup deux approches et deux techniques différentes des couleurs alors conclusion si comme moi vous aimez le travail de Daniel Klaus ça reste une bonne lecture après pour quelqu'un qui souhaite découvrir son univers c'est certainement pas cet album que je conseillerais parce qu'il représente que une partie du style Daniel Klaus et à mon avis c'est pas la partie la plus intéressante et c'est sans doute pas celle qui a le mieux vieilli non plus donc comme dirait l'autre c'est à réserver aux inconditionnels c'est donc caricature publiée dans la bibliothèque de Daniel Klaus chez Delcourt l'album fait 104 pages format 21 par 30 cm la traduction elle est signée Anne Capuron et le tout est au prix de 19,99 euros on passe à un autre recueil qui est autrement plus enthousiasmant en ce qui me concerne c'est Eerie et Creepy présente Alex Toff sorti chez Delirium Delirium avait déjà publié des anthologies similaires consacrées à d'autres artistes il y avait eu un volume sur Bernie Wrightson et deux volumes sur Richard Corbin qui ensuite étaient réunis dans une intégrale cette fois c'est Alex Toff qui a droit au même traitement avec donc au sommaire l'ensemble des récits qu'il a dessinés pour les revues publiées par l'éditeur Warren Creepy et Eerie donc des histoires parues entre le milieu des années 60 et le début des années 80 et Alex Toff c'est un peu l'artiste dont tout le monde a un jour ou l'autre entendu le nom mais sans forcément avoir jamais vu ses planches déjà parce que il n'a pas signé tant de comics que ça malgré une très longue carrière mais une carrière qu'il a quand même passé pour l'essentiel dans le domaine de l'animation plutôt que dans celui des comics et puis il n'a jamais vraiment bossé sur de grosses franchises si ce n'est vraiment très ponctuellement chez Marvel chez Marvel par exemple il a bossé sur un épisode des X-Men la série originale à partir de layouts de Kirby et le résultat n'est pas très bon ça ne fonctionne pas par contre dans ce recueil là on va trouver parmi les meilleures choses qu'il ait jamais dessiné au niveau des histoires il s'agit d'histoires courtes qui ne dépassent jamais les 10 pages en général c'est des histoires à chute plus ou moins inspirées selon les cas mais bon de ce point de vue il n'y a rien de particulièrement renversant l'intérêt premier ici c'est vraiment les planches d'Alex Toff en noir et blanc forcément Eerie et Creepy fonctionnaient que sur ce format là mais du coup on se rend compte que ça va permettre à Alex Toff de tester à peu près toutes les techniques possibles pour dessiner en noir et blanc on n'a quasiment pas deux histoires où ils utilisent la même technique alors comme je ne suis pas dessinateur je vais avoir du mal à vous expliquer la différence entre telle et telle technique utilisée mais bon à l'oeil ça se voit tantôt on a du pur noir et blanc tantôt on a du lavis il y a même certains rassiers je me demande s'ils n'ont pas été imprimés directement à partir de ces crayonnés alors le plus simple à mon avis c'est de passer rapidement en revue les différents récits au sommaire ça commence par une histoire qui date de 1965 c'est donc sa toute première parue dans Creepy qui est écrite par Archie Goodwin alors c'est avec lui qu'il va le plus souvent travailler sur ces séries et là on a une histoire qui se déroule au début du 18ème siècle deux types qui gèrent une entreprise de ponts funèbres et qui vont trouver un moyen très lucratif de faire prospérer leurs affaires graphiquement là on a quelque chose de très sombre l'action situe essentiellement de nuit et là en l'occurrence c'est sans doute trop sombre en tout cas ça manque de contraste ce serait intéressant de voir ces planches originales parce que j'ai l'impression que sur ces pages on a pas mal perdu à la reproduction mais du coup c'est quelque chose qui va corriger très vite pour s'adapter justement aux contraintes techniques d'une revue noir et blanc de l'époque on a ensuite un récit de science fiction l'histoire d'un type qui voit des extraterrestres partout des extraterrestres qui en plus l'appellent par son nom et alors on a cette page que je trouve absolument magnifique niveau composition avec ces aliens en arrière plan le personnage qui se découpe partiellement en ombre chinoise et en bas on a le titre du récit mais dans une composition à la Will Eisner c'est à dire que le titre s'intègre dans le décor là le personnage central il a l'air carrément de tomber du titre et puis ensuite on a des cases avec des formes bizarres qui rendent en fait la folie dans laquelle le personnage principal est en train de tomber il voit des aliens partout même son psy ne le prend plus au sérieux et puis là encore cette composition assez géniale avec la main en ombre chinoise au premier plan et cette vue subjective c'est quand même assez splendide l'histoire suivante toujours écrite par Archie Goodwin elle est là aussi assez formidable au niveau composition et on a notamment cette séquence avec cet homme qui est poursuivi sans arrêt par le même cauchemar et ici là on a l'impression que les cases sont en train de se refermer sur lui on a ensuite une histoire avec un dessin très différent très stylisé et là on a un très net contraste entre le noir et le blanc là c'est l'histoire d'un type qui essaie d'échapper à la police et qui va tomber sur un truc encore pire que ça histoire suivante à nouveau changement de style alors là par contre il y a un intervalle de presque 10 ans entre cette histoire et la précédente on a un trait qui est plus réaliste mais tout en étant quand même très stylisé et puis on a l'utilisation du las vie et puis ensuite on a l'histoire de ce type qui est enfermé dans une pièce et alors là toute la composition des planches elle vient justement renforcer cette impression d'enfermement on arrive ensuite à une série de récits que Alex Toff a dessiné et écrit la première qu'on voit ici c'est la rencontre entre un biplan et une soucoupe volante et c'est présenté en fait comme une sorte de témoignage d'un fait qui se serait réellement passé on continue dans une technique un peu similaire avec l'histoire de cet acteur de cinéma au temps du muet et où on a en fait des séquences comme ici qui apparaissent quasiment comme des storyboards l'histoire suivante alors je retiens surtout cette première page parce que on a des textures là au niveau de cette sculpture qui me font vraiment penser à Richard Corbon et là encore on a quelque chose de très différent du reste de l'album et puis autre technique utilisée dans l'histoire suivante qui m'en fait en scène l'invention d'un photographe du 19ème siècle et justement on a cette impression de photos d'époque tout au long de l'histoire alors pour l'histoire suivante Alex Toff retrouve Archie Goodwin et là on a un dessin à la plume et qui me fait penser à Rosé Munoz à la fois dans le trait et dans la composition et alors pareil avec l'histoire suivante elle est là et l'histoire cette histoire là au niveau dessin là ça me fait carrément penser à du Hugo Pratt ensuite on a une série de trois récits où Alex Toff ne dessine pas mais il ancre d'autres artistes alors effectivement la composition est assez différente là ce sont des planches de Léo Summers mais on retrouve le style de Toff et notamment dans les figures en ombre chinoise au premier plan c'est un truc assez constant dans ces récits alors deuxième récit très classique dans le dessin et dans la composition qui est signé Alexis Roméo en fait c'est Roméo Tangal sous pseudo là c'est c'est net c'est précis c'est c'est assez impeccable et puis ma collaboration préférée c'est la dernière c'est celle-ci avec Carmine Infantino et là on a un noir et blanc assez magnifique la narration elle est parfaite il n'y a quasiment aucun besoin de dialogue sur les sur les premières pages c'est fait avec une économie de moyens et une efficacité je trouve ça absolument absolument remarquable on arrive à la dernière histoire dessinée par Alex Toff pour Creepy en 1982 il retrouve à nouveau Archie Goodwin au scénario là on a une histoire dans un monde post-apocalyptique et à nouveau au niveau du trait et des textures ça me fait penser à du Richard Corbin je ne sais pas si c'est le cas mais j'ai l'impression que Corbin ça fait partie des jeunes artistes de l'époque qui auraient pu intéresser Alex Toff et l'inciter à essayer des choses nouvelles alors là ça se trouve c'est moi qui imagine des trucs mais en voyant ces plans j'ai cette impression on revient ensuite dans les années 60 alors tous les récits précédents sont parus dans Creepy et là on va voir les 5 récits qu'il a publiés dans Eerie avec pour la première histoire à nouveau un très beau classicisme dans le trait Alex Toff c'est un type qui a été influencé à la base par les grands des comic strips c'est les Milton Canif les Alphoster les Burnogarff tu sens que c'est les artistes qui l'ont marqué et puis il y a quand même ce sens de la composition qui est juste incroyable là par exemple juste ce panel avec le type en fauteuil roulant qui est poussé dans le vide c'est fait avec une économie de moyens et une efficacité c'est juste parfait et puis on va terminer avec une histoire en deux parties réalisée en 1975 sur un scénario de Steve Skitt là c'est un flic de Scotland Yard qui enquête sur un tueur qui décapite ses victimes et notamment des flics de Scotland Yard et alors ce qui est intéressant sur sur ces deux histoires c'est que elles sont parues à un mois d'intervalle l'une de l'autre mais sur ces deux histoires ils n'utilisent pas la même technique de dessin dans la première pour rendre compte de la nuit où se où se passe l'action et bien il va utiliser des hachures comme on le on le voit ici ici là et puis et bien dans l'épisode suivant il il n'utilise pas la même technique de dessin et d'ancrage et et bien je trouve que ça résume quand même assez bien toute l'oeuvre d'Alex Toff on a l'impression qu'à partir d'une base quand même extrêmement solide et précise il a passé son temps à expérimenter des trucs et sans arrêt à tenter de nouvelles choses les histoires qui sont présentes dans ce recueil elles vont de 1965 à 1982 mais il a quand même déjà une longue carrière avant ça et il va encore produire des choses par la suite alors pour vous faire une petite idée de cette carrière le bouquin se conclut par un essai de Jean de Pelé sur Alex Toff qui survole un peu son oeuvre et sa carrière alors bon en seulement cinq pages c'est forcément très sommaire mais voilà si vous voulez découvrir l'artiste je pense que c'est quand même déjà une bonne porte d'entrée alors par contre le seul reproche que je peux faire à cette édition c'est que sur cette postface on a quand même un peu beaucoup de coquilles j'ai pas l'impression que la relectrice soit repassée sur ce texte et c'est quand même dommage mais bon c'est pas ça qui va gâcher ma joie de voir ce bouquin paraître alors après si vous voulez que je vous parle d'un de ces jours plus en détail d'Alex Toff de ses oraux de Bravo pour l'aventure des différents bouquins qui sont parus aux Etats-Unis et qui retracent de manière plus complète l'ensemble de sa carrière et ben laissez-moi un mot en commentaire alors ce sera pas pour tout de suite j'ai déjà 36 trucs sur le feu mais si j'ai l'occasion de me replonger dans l'oeuvre d'Alex Toff ce sera avec un immense plaisir parce que un des trucs dont je me rends compte à chaque fois que je me replonge dans ses planches c'est à quel point il a influencé une bonne partie de mes artistes préférés que ce soit David Mazzucchelli David Lapam Tim Sale les frères rénandaises c'est évident qu'ils ont étudié l'oeuvre d'Alex Toff et qu'ils l'ont étudiée de très près bref tout ça pour vous dire que là oui à mon sens c'est une lecture vraiment indispensable c'est donc sorti chez Delirium l'album fait 168 pages au format 22 par 30 cm la traduction est de Doug Headline et le prix est de 25 euros et on termine par le deuxième tome de La Sorcière Rouge sorti chez Panini Comics signé Steve Orlando Sarah Pickelly et Lorenzo Tameta Tameta et et c'est pas très bon et même comparé à ce dont je viens de parler juste avant c'est vraiment pas bien et à tout point de vue alors j'avais quand même bien aimé le premier tome j'avais lu les épisodes sur Marvel Unlimited et ça a été une assez chouette surprise et puis bon quand Panini a lancé sa publication en France et ben je l'ai pris alors avec le recul je suis incapable de me souvenir si je l'ai relu en VF ou pas je suis pas sûr parce que le truc c'est que la traduction sur le premier tome comme sur celui-ci elle est de Laurence Bélingard alors la dame clairement là c'est sa semaine c'est elle qui signe aussi la traduction du nouveau Captain America par Jay Michael Straczynski et Rezo 16 et alors j'ai regardé hier la dernière vidéo de Max Faraday où il torpille le bouquin et à juste titre d'ailleurs même s'il se focalise exclusivement sur une couille de traduction le père de Captain America qui est mort peu après la fin de la seconde guerre mondiale en VF alors que c'est la première guerre mondiale en VO alors techniquement ça s'appelle une couille en vrai ça peut arriver à n'importe quel traducteur même des très bons une faute d'inattention sauf que d'une part c'est le genre de choses qui doit être corrigé à la relecture et puis d'autre part il y a quand même des traducteurs et des traductrices qui font beaucoup plus de couilles que les autres et c'est le cas dans ce tome de La Sorcière Rouge un exemple dans le deuxième épisode qui se déroule dans le monde d'Oz enfin c'est en fait c'est une petite ville américaine qui se retrouve magiquement transformée en Oz et donc la Sorcière Rouge débarque avec le responsable de tout ce bordel et elle est accueillie par cette remarque d'un magicien local Oz te remercie pour le retour des fugitifs bon alors qu'on compare avec la VO ou même qu'on se fie simplement au contexte la Sorcière Rouge elle ramène pas des fugitifs elle ramène le fugitif le type qui est attaché derrière elle alors dans la même case juste en dessous on a cette réplique qui veut rien dire ma soeur ne me laisserait jamais écouter la suite de quoi elle parle ben en fait c'est juste une traduction foireuse c'est une traduction google de la phrase my sister would never let me hear the end of these ce qui veut dire en gros ma soeur a pas fini de se foutre de moi rapport aux lunettes vertes que le magicien lui demande de porter sachant rappelant que sa soeur c'est polariste et que à une époque c'est ce qu'elle portait avec son costume to never hear the end of something c'est une expression anglaise typique mais bon visiblement madame Bélingard elle est pas au courant donc clairement elle maîtrise pas l'anglais ceci dit je suis pas sûr qu'elle maîtrise le français non plus on va aller quelques pages plus loin voilà quelques pages plus loin elle écrit ici les voyages forgent la jeunesse et ben je suis désolé mais non les voyages forment la jeunesse ou à la rigueur les voyages forgent le caractère si vraiment c'est le verbe que t'as envie d'utiliser mais forgent la jeunesse non pas plus qu'on jette l'eau propre ou je sais plus quelle autre connerie j'ai encore entendu récemment tout ça pour dire quitte à rejoindre une chorale assez en vogue en ce moment que Panini me casse les couilles il leur arrive de faire bosser de bons traducteurs et je suis même prêt à dire que c'est la majorité d'entre eux mais quelqu'un comme Laurence Bélingard encore une fois j'ai rien contre cette dame je m'en fous mais clairement elle a pas le niveau qu'elle ait traduire des notices de montage de meubles c'est plus dans ses capacités là ça fait quand même 20 ans que ça dure et le pire c'est que elle a fait quand même des progrès en 20 ans elle est passée d'une nullité abyssale sur ses premiers travaux qui étaient écrits dans une langue qui ressemblait de loin aux français et que elle a atteint une espèce de médiocrité qui tend quand même très majoritairement vers le mauvais et puis encore une fois et surtout ça montre une fois de plus à quel point il y a zéro relecture chez Panini il s'en branle le traducteur ou la traductrice il fournit son fichier ah hop c'est bon on envoie ça chez l'imprimeur après voilà c'est ma faute j'ai pas fait gaffe au nom de la traductrice au moment où j'ai acheté le bouquin est-ce que ça me servira de leçon c'est même pas sûr c'est du genre de connerie que je refais tout le temps donc ben tant pis pour moi parce que à part les quelques couilles que j'ai signalé la traduction dans son ensemble elle est quand même vraiment très médiocre je reviens au début du deuxième épisode alors ça risque de spoiler un truc donc je vais pas révéler l'identité du personnage qui parle mais bon physiquement déjà il y a quelques gros indices donc le personnage en question débarque chez Wanda et il lui explique ce qui lui est arrivé avec effectivement en VO des phrases très courte un peu syncopé où il évoque ce qu'il a ressenti quand il s'est réveillé dans un labo un labo qui appartient qui appartenait à monsieur sinistre alors déjà je suis pas sûr que la traductrice elle ait capté que le dialogue fait référence à monsieur sinistre là son sinistre ben dans le dialogue là c'est c'est un adjectif il y a rien qui fasse le lien avec le personnage de monsieur sinistre et ensuite sur toute cette séquence le personnage il s'exprime en VF dans un style télégraphique sinistre machiavélique des projets avortés lui disparu moi seul c'est même pas des phrases et je suis désolé personne ne parle comme ça sauf dans les vieux films de Tarzan lui disparu moi seul moi Tarzan toi Jane et en VO le type il fait des phrases il fait des phrases courtes mais il fait des phrases et en VF non et c'est même pas un problème de place dans la bulle le texte en VF est systématiquement plus court que la VO alors que en général c'est l'inverse c'est même pas une traduction c'est un condensé et tel que c'est fait c'est pas loin d'être illisible donc non je suis pas du tout satisfait à part la traduction est-ce qu'il y a d'autres trucs qui m'ont énervé il y en a alors déjà il y a cette page qui est une séquence sans aucun lien avec le reste tu te demandes ce que c'est et tu te demandes ce que ça fout là alors ce que c'est et ben c'est un teaser pour Gods la nouvelle création de Jonathan Hickman chez Marvel qu'est-ce que ça fout là ben ça figurait effectivement dans le numéro 7 de la série en single Marvel a pas mal communiqué autour de ces pages qui étaient insérées dans différentes récits dans différentes séries et c'est même d'ailleurs indiqué sur la couverture en single par contre en trade paperback je suis allé vérifier Marvel a enlevé cette page qui effectivement n'a aucun lien avec l'histoire mais Panini bon non ils l'ont laissé là ça les a pas choqué plus que ça bon en même temps est-ce qu'ils ont vraiment lu cette histoire avant de la publier j'en sais rien et alors même chose entre l'épisode 8 et 9 l'épisode l'épisode 9 se termine sur un cliffhanger et sur la page suivante et ben tout à coup tu as une toute autre histoire et en fait ça c'est la backup qui figure à la fin du numéro en question numéro 9 et qui effectivement n'a rien à voir avec le reste sauf que en single tu avais la page du courrier des lecteurs qui fait la transition entre le récit principal et cette backup et en plus toujours dans le single sur la première page de cette backup ici tu as les crédits donc tu sais que c'est une autre histoire mais ici non là tu passes sans transition d'une histoire à l'autre alors là du coup pour pas tout foutre sur le dos de Panini je suis allé vérifier encore une fois le trade paperback Marvel et ils ont fait la même chose donc à la base la connerie c'est Marvel sauf que rien n'empêchait Panini de corriger cette connerie et soit de retirer cette histoire soit de la placer à la fin de l'album là où ça dérange pas la lecture c'était quand même beaucoup moins con comme ça dernière chose et j'arrête là en fin de volume les bonus on a droit à deux pages de couverture au petit format habituel et bien sachez que dans la VO dans le trade paperback on a droit à quatre pages alors problème de pagination j'imagine donc en VF la moitié des couvertures ça dégage merci qui merci Panini bon avec tout ça j'ai même pas parlé de la série proprement dite alors si on fait abstraction de tout le reste ce qui est pas tout à fait évident quand même ces épisodes sont quand même plutôt décevant par rapport au premier essentiellement parce que ils fonctionnent sur la même technique et que ça finit par devenir assez répétitif alors on a toujours pour l'essentiel des histoires en un épisode sauf sur la fin mais à force on a quand même plus une impression de bâclé et de je m'en foutisme que de cette impression assez dynamique qui ressortait des premiers épisodes là c'est clair que le côté action de la série Steve Orlando il s'en fout ce qui l'intéresse c'est uniquement les interactions entre Wanda et ses proches mais là aussi la série elle a un peu de mal à se renouveler et surtout quand elle met en scène un personnage qu'on croyait disparu depuis des lustres et franchement il manquait pas donc bah voilà passer les 5 premiers épisodes dans le premier tome là on tombe déjà dans le routinier alors on a malgré tout des moments intéressants notamment et ben l'épisode avec Loki où en gros chacun des personnages Loki et la sorcière rouge sert de révélateur à l'autre et met en lumière un élément particulier de sa personnalité et puis bon de manière générale on a quand même pas mal de moments plaisants comme ça avec tel ou tel personnage donc je suis pas en train de dire que c'est mauvais mais juste que je suis quand même nettement moins enthousiaste que pour le premier volume et puis la dernière chose les dessins sont signés Sarah Pichelli et Lorenzo Tameta mais il y a quand même beaucoup plus de Tameta que de Pichelli et bon il a pas un style désagréable du tout mais on est quand même pas dans la même catégorie tout ça pour dire que si j'avais été un petit peu plus vigilant clairement j'aurais pas acheté cet album la version numérique sur Marvel Unlimited elle m'aurait largement suffi ou peut-être le trade paperback à un prix intéressant mais là cette version française vraiment je conseille clairement pas alors je sais pas si Panini a prévu de publier la suite c'est à dire la série Scarlet Witch and Quicksilver qui est toujours réalisée par la même équipe par contre ce qui est sûr c'est que en VF ce sera 100 mois quoi qu'il en soit ce tome 2 existe format habituel 18 par 27 cm il fait 120 pages au prix de 18 euros voilà c'est tout pour cette semaine rendez-vous très vite pour la suite d'ici là vous pouvez vous abonner à cette chaîne laissez un commentaire partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de BadQuack sur Instagram avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos et vous pouvez surtout surtout lire des comics soyez sages et à bientôt abonnez-vous 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 Sous-titrage FR ?